Il y a aujourd'hui dans l'entreprise trois sites d'expédition, un à Lièvre, un à Turquismule en Allemagne et un à U2. J'ai deux missions principales. La première, la plus importante, c'est de manager les gens qui y travaillent et d'assurer le suivi de leur développement personnel. La deuxième, c'est d'avoir une vue un petit peu plus élargie sur le développement de l'atelier, de savoir un peu comment l'atelier sera dans deux ans ou dans trois ans en fonction des nouveaux projets de l'entreprise. L'atelier d'expédition a deux ambitions principales. La première, bien évidemment, c'est de livrer nos produits dans la meilleure des qualités possibles. Le deuxième, c'est le délai. Aujourd'hui, un client attend qu'on respecte le délai qu'on lui a annoncé. On s'organise en trois équipes de 20 personnes. Les trois équipes sont managées par trois chefs d'équipe différents et on a aujourd'hui différents métiers que les gens occupent au sein de l'atelier. À mission au sein de l'atelier, je gérerai une équipe de 20 personnes en trois fois huit. 20 personnes qui sont chargées de réceptionner, trier, ventiler et mettre à disposition des chauffeurs les colis dans les contenants. Mon rôle au sein de l'atelier d'expédition, c'est de piloter le PSB. C'est une installation qui fait la relation entre le montage et le chargement dans les camions. Le poste manquant est le dernier verrou avant le départ des camions. Ma mission est de m'assurer qu'il n'y ait aucun colis manquant au chargement. Mon rôle, c'est de véhiculer les caisses vides et pleines entre les différents sites U2 et U3 pour le chargement. Mon rôle à moi dans l'atelier, c'est de charger des meubles qui descendent du PSB afin d'avoir des camions pleins et de livrer les clients. Pour chaque prise de poste, on effectue des échauffements, à savoir les poignets, les doigts, le cou. Et ça nous permet de nous sentir tout de suite d'attaque pour bosser. Ça nous sert à ne pas attaquer à froid et à diminuer sensiblement les risques liés aux athées en début de poste. Notre pratique Bichmitt à nous, c'est la coopération. Et donc pour cela, on commande à manger et on mange tous ensemble le vendredi quand on est d'équipe d'après-midi. Ça permet aux gens de se retrouver un petit moment tous ensemble pour un repas convivial. Chez nous, c'est très concret. On n'hésite pas à fêter les anniversaires entre nous, entre nos collègues. On est quelques-uns de l'expédition à courir pour le Téléthon. Je ne sais pas chanter. Non, je ne chante pas au bureau. Enfin, regarde, pour mes collègues. Hier encore, j'avais rien à attendre. Coupe, coupe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada